Je suis tellement heureuse, tellement heureuse plutôt, de vous avoir là, là où vous êtes. Mon nom est là, mon nom est là parce que vous avez l'air pour le faire, mais mon nom est là parce que vous avez l'air pour la République démocratique du gouvernement. Alors, Mesdames et Messieurs, puisque vous avez l'air, c'est pour moi un réel plaisir de vous avoir. je vous remercie d'autres là je vous prie de partager le lien d'inviter les autres à s'abonner, à liker la vidéo à suivre l'émission avec nous tout le monde parle de Stany Boudjakira oui affaire Sheruban Okende Stany Boudjakira Stany Boudjakira pourquoi il a été arrêté ? même moi je n'ai pas aimé que un journaliste de manière aussi sauvage comme Salimaki brutalement il a été arrêté et on a essayé de fouiner pour savoir pourquoi lui pourquoi pas quelqu'un d'autre ? pourquoi pas quelqu'un d'autre ? pourquoi pas quelqu'un d'autre ? ce serait parce que Stany a sali ma révélation ? ce serait parce que Stany a deux fois tendance la plus du côté de l'opposition de l'opposition ou quoi ? c'est ce que je veux dire parce que les gens ne sont pas de l'opposition de l'opposition ou quoi ? et ça parce que Stani Boujakira a touché à qui une matière très sensible, l'ANER, l'Agence Nationale de Renseignement. Mais la question, est-ce que Stani avait besoin de publier cette information ? Ce qui est vrai en tant que journaliste, il ne pouvait que publier. Mais la question, est-ce que vous avez besoin de publier en tant qu'un journaliste ? Et ça c'est juste mon tourne. Stani Boujakira avait une information. À propos, il y a l'Iwa, il y a Cheruban, aucun nez. Le processus, ma méthode utilisée, ainsi que ma mémakie Cheruban, qu'il avait kidnappé. Stani avait ces informations. Bon, en tant que journaliste, j'en ferai autre. Comment je peux faire de lui une source d'information ? Et je vous l'ai dit ici que l'OMI Anzambé est ma source d'information à Goma, non ? La seule chose, il y a seulement, c'est que le monde est en Rwanda, parce que c'est un jeune Congolais. Le congolais, le jeune, il y a Goma, la côte à Rwanda, parce que ça c'est une vérité. Tous les jeunes, il y a Goma, la côte à Rwanda. Tous les habitants de Goma, la côte à Rwanda. Et les Rwandais viennent à Goma. Ah oui ! N'avait-le-toi le faire au Mara Namo, ça n'a rien de compromettant. Mais qu'il y a une information sur les infirmières à Goma, le célèbre de toutes les vies ? En aucun cas, vous ne vous devriez une source d'information. Alors, quand je vous le laisse exposer au Mara Namo, Dieu vous verra où il exposerait son informateur. Ça ne s'est pas vraiment pas dans le monde. Même moi, je ne peux pas demander à Stani Boujakira qui était la source d'information. Mais je peux au moins dire à Stani Boujakira, mon frère, ce que vous donne l'information, on a dit qu'il y a 100 ans. Donc, on a une information, on a touché tout un service d'intelligence. Ou à tous des banos. Tu dois avoir des épaules. Donc, il y a une certaine information entre eux. Tu dois avoir des repérins. Sans la sécurité d'information, non ? Parce qu'on a fausses. Automatiquement, tu fais objet d'une poursuite. objet d'une poursuite, objet d'une récession. Parce que tu veux, avec une information qui n'est pas vraie, et on a co-accusé un servite intelligent de la recue-broute. Entre-temps, par toute l'information, on a co-suscité panique, tu fais la propagation de faux brouilles, on a recréé crise entre l'investissement et la population, tu ne souvends pas que moi-même était l'agence de faux brouilles. Papa, congolais n'y a qu'on ne sait pas si on est sur le contraire, ça va dire. Parce que ce que l'on ne sait pas, il faudrait le dire, il n'est pas un journaliste en Europe. C'est un journaliste international, un congolais, ben, non, un professionnel de médias réconnés dans le monde entier. Le représentant, on a déjà l'Afrique, on est en ici. C'est un patron, franchement. C'est déjà Stani Boujakira. Mais au niveau de l'Afrique, c'est le Japon, un grand petit peuple, un grand petit peuple, que l'année où tous les gens sont non crédibles, tout le monde croira. Attends, mais qu'est-ce qui aurait poussé Stani de dire ceci ? Tout le monde pourrait croire à ce que Stani dirait. Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous, journalistes, il y a quand même qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons, et mettre de l'objectivité dans toute l'information. Ce n'est pas parce que tu te retrouves du côté d'un camp que toute l'information, quand on est copain, ça y a une bien dans un alarme. Moi, personnellement, je ne dirais pas que je suis une journaliste pour le fatiguer, mais ce qui est vrai, je ne le dirais jamais, mes analyses, très souvent, vont en faveur du président Félix. Ah oui ! Sur 100% de mes analyses, de mes écrittages, de mes éditoriales, 80% vont en faveur du président de la République. Donc, ils allaient battre le revenu à un autre parti. Mais, ma question, c'est qu'elle a eu par exemple, un salat qui est montré, j'étais contre la position de l'arrêt à Bessoué contre deux parts de la Moulinsko. Vous voyez, il y a une autre. Le revenu a reparti dans le bon fatiguer à Zanam. Alors, on peut donner ce objectif. C'est pareil qu'il n'y a pas de l'extérieur de la Moulinsko. On fait des soignants pour informer. Après, il n'y a pas comment. Après, il n'y a pas de l'information et il n'y a pas de l'information. Il n'y a pas de la commentaire. Quand il fait qu'il passe de la commentaire et qu'il lance de la commentaire, Stani est contre du pouvoir. C'est comme ça. Pour informer, personne n'a de couleur. Non, moi, je n'ai pas de couleur. Je donnerai l'information de Bahad de Kouéna, de Voté et de Mankou, Fahy, nous donnerons de la Moulinsko. J'informerai la commentaire. Mais quand ton commentaire, je n'aimerai pas quand même que la Tumbe puisse primer et nous, 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 vous protégez le pouvoir de Tshisekedi. Vous êtes notre public, nous avons le droit de vous dire la vérité et nous devons vous dire la vérité. Vous devez être au courant de ce qui se passe actuellement dans le pays. Même en France où vous êtes dans le jeu où vous bougez, ça se passe comme ça. Il y a des tendances. l'objectivité où il y a mais c'est que sur chacun de nous il y a une place où il y a tout le monde. Et moi, personnellement, je ne suis pas une opposition 100%. Je ne suis pas une radicaliste. Je ne suis pas vraiment une opposition pour moi. Moi, je ne suis pas une information de l'opposition. Par exemple, il a fallu la publier à Comelaki, le commissaire Rwana, il y a droits humains. Oui, je vais publier. C'est une information. Mais je ne me mettrai pas à défendre Faïlou que Faïlou a raison. Non. Je trouverai là où Faïlou n'a pas respecté les normes. Là où Faïlou a même ici cop. Par exemple, quand il se présente de l'entrée de jeu, il y a la lettre de Naye, Wana communication qui est candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Alors qu'il y a qui sont fichés électoraux qui vont participer à l'élection. Le candidat à la municipale et locale va se prononcer et va postuler. Le candidat à la présidentielle va se prononcer. Le candidat à la postuler à tous les niveaux. Mais Faïlou quand même nous annonce que lui, il est candidat à la présidentielle. n'est-ce pas qu'il a monté mamadé ? Comment il peut faire ça ? Et là, je dois en parler parce que c'est une insulte. Il ne nous a pas aidé. Soit il voulait d'une chose, soit non. Comment il pouvait nous faire ça ? Comment ? Voilà. Morts de chéribins au Kenden RDC. Le renseignement militaire a-t-il joué un rôle ? Là, ça commence à viendre. Chez Stani Boujakira. Oh là, Stani Boujakira va me tuer aujourd'hui. Je vous dis, mesdames et messieurs, j'ai été surpris d'avoir l'appel de ma maman, Vicky Choro, pour me dire, Marie-Lou, tu sais, la mort de chéribins au Kenden, Stani a dit ceci. J'ai dit, maman, même toi, tu crois assez que Stani a écrit. Stani Boujakira parle de l'ANER, l'agent national de renseignement. Et moi, moi, Vicky, qui était persuadé par ce qu'il s'agissait de Stani Boujakira, j'ai dit, ah bon, donc ces messieurs ont une telle influence. Il a une telle influence. Est-ce qu'il y a une telle influence qui pourrait peser sur sa vie ? Je parie que Stani minimisait les retombées de ce qu'il écrivait, de ce qu'il écrivait plutôt. Il semblait dénoncer une chose. Malheureusement, il le faisait très mal. On va lire cet article parce qu'on l'a déjà retrouvé. Voilà. « Jeune Afrique », l'article de Stani Boujakira. « Mort de Sheribé au Kende en RDC ». Le renseignement militaire a-t-il joué un rôle ? Voir. Là, c'était mon frère Stani qui écrivait d'abord sur le renseignement militaire et ensuite, il a écrit sur l'allaire. Vous pouvez aller sur son compte Twitter, vous trouverez toutes ces informations, toutes ces publications. « Qui a tué Sheribé au Kende et pourquoi ? » Là, c'est Stani qui parle, Stani qui rédige, Stani qui écrit et Stani qui publie. Stani accuse d'abord le demi-hap ensuite l'anerre. Mais les accusations sur l'anerre n'est pas « Gout ou Oyo » et faire déborder la vase. Donc débordement et salami continue maintenant entamé le démarche contre l'anerre. Au départ, Stani accusait la demi-hap après ça devenait l'anerre. Motouna Nini Oostani a yébaki au RDC et yébakite pour qu'à accuser l'anerre d'autres responsables Yaliwa Yashoruban au Kende. Mes excuses Seul Stani Bujakira a yébi Oye a yébaki Et aujourd'hui Stani Bujakira a interpellé plutôt Tout le monde s'est élevé pour dire les pouvoirs de Tshisekedi des arrestations arbitraires à quoi cela va nous mener c'est quoi la finalité et après quand on va le relâcher ce qui est vrai nous tous souhaitons relâcher Stani Mais le relâcher sur base il y a une certaine condition un certain nombre il y a la condition il doit remplir le critère pour que Stani a la relâcher So Stani a rencontré le critère a rencontré le critère Yomte Stani ne sera pas relâché au nom de la solidarité en tant que corps médiatique en tant que corps journalistique moi là je sollicite la liberté de Stani Boujakira c'est un journaliste il a traité une information malheureusement il n'a pas été objectif il faut dire la vérité Stani n'a pas été objectif aller lire les articles sur la mort de Sheriba au Kenne Stani a accusé de services intelligents de la RDC la DEMIAP et la NER Stani a accusé le pouvoir de Tshisekedi Stani ne s'est pas réservé dans son éditorial bien dans ses éditoriales c'était trop faire la tolérance la démocratie est-ce qu'au nom de la tolérance au nom de la liberté de presse au nom de la liberté d'opinion on est dans l'obligation d'accuser le service d'intelligence de son pays d'avoir eu un rôle dans un assassinat et et il n'y a pas de la trajectoire il n'y a pas de la couleur il n'y a pas de la couleur il n'y a pas de la nombre il n'y a pas tout mais Stani qui t'a donné cette information et tu n'y a pas et tu accuses un colonel bon on aura besoin de toi il n'y a pas de la manière qui compense en formation oui il n'y a pas de la manière il faut qu'il soit inviter pour la formation on invite pourquoi fournir plus d'éléments jusqu'à ce que je ne me mets dans ma case pour que répondre ce qui m'a qui compense à ma invitation il n'y a pas de la base sur la toile il n'y a pas de la vie il n'y a pas de la vie alors il faut mieux appliquer directement de la force parce que les Congolais sont logiques sont normes à la respect les Congolais sont normes et suivent son cours légal il faut caca alors pourquoi il n'y avait rien d'autre à faire à part Stanley ne nous a pas laissé le choix Stanley n'a pas laissé le choix au pouvoir de Tshiseki plutôt aux agents de l'ordre franchement pourquoi pourquoi ne pas faire autrement les choses pourquoi ne pas faire autrement les choses si vraiment Stanley pensait que c'était pour lui primordial de publier ces informations qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas sollicité une contre expertise dans le traitement de l'information on fait aussi de son mieux pour rencontrer la source ce n'est pas parce que il n'y a pas soutenir il n'y a pas protégé plutôt pour qui communique il n'y a pas de l'information parce qu'il n'y a pas la source il n'y a pas de l'information il n'y a pas de l'information il n'y a pas comme une loi ou appliquée comme on dit n'il ne peut ignorer la loi n'il ne peut ignorer l'information je publie ah mais non monsieur tu t'étrômes donc n'il n'y a pas d'ignorer l'information parce que toi tu juges que ta source n'a pas ta formation politique il n'y a pas soutenir le mieux placé parce que le partenaire et voilà c'est là où ça nous conduit il n'y a pas de désastre ça c'est un chaos peut-être il n'y a pas que tu peux percevoir mais Stanine laisse-moi te dire que c'est un chaos ça c'est vraiment un chaos tu aurais mieux fait après avoir que tu as l'information il n'y a pas d'un aneur il n'y a pas d'un aneur à solliciter information il n'y a pas de perdre n'y a pas que vraiment il n'y a pas d'un aneur il n'y a pas d'un aneur il n'y a pas j'aurais appris ça j'aimerais comprendre ce qui s'était passé il n'y a pas d'un aneur il n'y a pas de poser ma question en tant que journaliste moi personnellement j'ai une expérience particulière avec l'art pétit je suis parmi des journalistes qui sont les me la tu es avec eux mais tu peux dire ce qui te plaît tu peux dire ce que tu trouves louche ce que tu trouves noir monsieur le président je vous soutiens mais je suis contre la taxe moi j'ai eu le courage de le dire quand on rame elles ont ça la rage moi j'ai dit non on rame on rame on rame on rame on n'y a pas le ministre qui bat à Malibar on n'y a pas le monde qui est congolais on n'y a pas le DG vieille Oyo Eza Moibi le DG Christian Katende le DG est-ce que il y a pas le Congolais le DG est-ce que il y a pas sur la télécommunication on n'y a pas sur le nombre les effectifs il y a pas consommateurs il y a la télécommunication qui est-ce que il y a pas les capables de réguler comme le Cédois et vous voulez maintenant réguler le peuple non réguler d'abord vos partenaires premiers après vous voyez Panabiso j'ai le courage de le dire et on n'a qui est-ce que dans mon place je n'ai pas la porte pour que il y ait un bon de rame je fais partie de journaliste et je l'ai dit dans mon place parce que il y a la contre-expertise après avoir recueilli des informations il y a la contre-expertise et il y a la contre-expertise parce que j'étais allée vers eux et il y a la contre-expertise qui louche il y a la contre-expertise pas élu moi j'ai écrit à l'honorable Juvenel Mounoubo moi j'ai vu l'honorable Ogui Kalongi sur la taxe rame j'ai écrit à l'honorable Sambo tout ça c'était pour avoir des informations fiables en dehors de tout ce que j'avais appris de la rue de mouvements citoyens de jeunes congolais tout ce qui n'a recueilli la société n'a qu'il y a la pétition n'a qu'il y a la ministère à pétent n'a qu'il y a la vodacom n'a qu'il y a la friciel n'a qu'il y a la rtel n'a qu'il y a la orange pour avoir toutes ces informations parce que je devais avoir un argument solide pour soutenir la cause de congolais non la taxe rame cher frère cher confrère journaliste qu'est-ce que nous nous faisons dans notre information de la part de ceux qui sont proches de nous de ceux là qui constituent notre environnement immédiat dans l'information dans la quête de l'information oui on a accrédité dans le ministère il y a communication c'est normal on a membres il y a corporation international il y a journaliste c'est normal d'accréditer partout et quand il faut communiquer on communiquera plus pour la contre-pouvoir pour la opposition mais comment on juge à information on comment on on traite information et opposition moi je traite les informations de l'opposition avec objectivité on peut s'abler exemple le docteur patrick lundula est dans l'opposition par exemple avec sa lundologie parce que il y a exception dans l'opposition le seul on le même il doit partir la classe politique doit être changée le seul du coup je ne me vois pas moi pourquoi je serai contre lui je traite de l'information toujours en toute objectivité sani bouja kéra bah kizaka yor tout le jour que on a l'information l'okuta on salue saka facilement la rdc on salue saka facilement le pouvoir en place on salue saka facilement le président de la republique on trouvera toujours un penchant négatif contre le président pourquoi parce que la mission spécifique va attribuer parce que va tind que yor de kouna os kouna kouna détruire l'image de président de la republique bon dis nous comment tu fais stani comment tu fais tu es jeune on mérité présenté pas pour l'instant mais j'aimerais que quand tu sortiras de là os à une nouvelle créature soit objectif on te demande pas de louer de chanter mais on te demande de cesser avec le mensonge par exemple on te demande de ne pas toujours accepter de l'argent pourquoi que ce soit pourquoi 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 on publie contre la demi ap et contre le ane pourquoi parce que c'est le seul qui risque de aller au couta stani mon cher comment tu peux te risquer à ces points tu risques ta vie ton bonheur ta liberté pourquoi pourquoi stani non minute je commis ma solidarité entre le journaliste quand on communique quand on communique mais stani est libre indépendant sa population pour le président de la république stani n'avait pas besoin de lui mais là le qu'on a une arrestation arbitraire même moi je dénonce nous devons tous nous nous devons être là nous devons exiger la libération de stani moi je veux que stani soit libéré alors pour qu'il soit libéré stani doit nous dire en tant que journaliste vous devons aller sur ces informations n'a eu aux autres a d'un besoin à coopérer tu aurais dû coopérer tant que c'est que information ça pèse cette information elles ont pèsé tu accuses la nerf tu accuses la démi ap stani tu dois avoir peur motou a ban raté asane loko kat ne mab oui olinaki buzz ozui buzz olinaki succès ozui succès olinaki buzz buzz yanko an ozui succès ban loko ozui ban betali solon nayo ban betali solon nayo qu'est ce que tu voulais non teng ozui information on nous a tous appris de la critique historique na classe na évite otang e la kiwab me so otang an na kongo os ok a critique historique surtout qu'on s'ala le 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 littéraire les humanités littéraires plutôt s'ala les humanités littéraires on t'a appris de la critique historique on s'ala pédagogie t'a coupé couture on t'a appris de la critique historique mais kak tu fais de cette critique historique o ba aprena yon na klas na humanité t'ang goye osu information prends le temps d'étudier l'information de la critiquer avant tout me o kany mus osu gara ton yako de kore français yako maki français yako bongi sama français po loba ben osu ton yako étudier kante sans sté lo kol lina rossal o pesaki kante sans swan at et o luki même pas kende verbe institution yako nous parlons de la deniap et de la ners tan une administration fonctionnelle disponible o kende yako luka o raya yako luka pour que osu avi nabango avant ou publier quoi que ce soit c'est pouvoir se prendre leur argent sans rien faire au contraire la demi-ap et lana te sera reconnaissante te sera vraiment reconnaissante ce qui yako kende qui verbe avec tout ce que tu avais comme information c'est différent d'an l'air mese le général christian tu oui oui il yako l'an mese parce que n'a 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 l'air qui dit de n'importe quoi et le général christian tu ferme les yeux lana ferme les yeux moi j'interpelle la demi-ap et lana j'interpelle le chef d'état majeur qui sont tués je n'ai pas accusé lana je n'ai pas accusé lana mais je les interpelle parce que c'est flagrant mais toi tu viens tu les accuses et tu donnes des itinéraires comme si tu étais là c'est comme ça un journaliste fonctionne je sais que je ne suis pas la meilleure placée pour prendre ton travail mais là c'est entre nous oh vraiment ils sont entre mis pour la minute c'est corrompu c'est corrompu c'est corrompu c'est vraiment corrompu si si n'a minute on n'a é but de bis mi bal nan y'a corrompu y'o ton n'a y'a y'a mouy ba ben y'a korrompu y'a fer aram na souten aram y'a contre aram me bandero n'a pe mouso ba souten aram le pou v ba ben nan y'a pe mou n'a l'ab l'as corrompu me en fin de compte ba comprenant ke mo j'avais raison pour preuve aram et poya sauf ke tan wongan a bandero kou bo y'a ram nan kou bo y'a an go n'a kimote mou matbe le kon la minote bonde kou luka bo accuser le président de voleur non moi je disais que c'était de l'arnaque pour abatou ba y'a proje wana batou mande kou exécuté yango je n'avais pas associé le président dans cette bêtise contrairement na groupe n'abino bo associa le président dans la bêtise bo taxa le président de tout le nan bo attribu a kou mon comme si vous parliez de votre ami et tout cela comme forfait vous pensez que on s'enregistrait quelque part jusqu'à ce que au toucher des miyap au toucher aner les criminels reviennent toujours au lieu du crime à l'égard à une aperçuté à les inaperçus je vous dis à les jamais inaperçus à cause on a toujours lieu un crime à faire chéri dans kid cette affaire est au katamitou bat te bel non ton comité on va assister on va assister à des scénarios dans ces pays affaire chéri ben en kende mit tu es dans ces pays on est là on verra on verra Stani ne cesse de nous créer des histoires Stani ne cesse de nous créer des histoires Stani ne cesse de nous créer des histoires et même le petit peuple a compris que Stani nous ment par ses publications Stani nous ment dans ses écrits Stani a sa abyssou Stani publiera le kouta Stani manquera du respect Stani a commetra kababu et belé mais Stani est reputé d'être un journaliste à problème mais bizarrement il a une notabilité très élevée dans le monde de la communication dans le monde médiatique dans le monde de la presse c'est ce que je n'ai jamais compris c'est ce que je n'ai jamais compris voilà là où nous sommes aujourd'hui c'est à cause c'est ce que c'est tout c'est pour soulever le peuple c'est la version c'est c'est cette c'est de l'histoire c'est c'est désolidariser de désolidariser tis c'est c'est beaucoup aussi tis c'est c'est un fils tété là par sa mère tis c'est un fils tété là dans la famille de tis tété là je n'ai rien de tribalisme ici mais je l'ai dit seulement pour vous satisfaire vous 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 trompez pourquoi les centres seraient contre leur propre fils et surtout que le centre sait que moi n'a ba no a kufi wana a zalaki plus du côté abatou moussous que du côté yab moutou a zan a pouvoire moi n'a ba moussous et les centres que moi n'a ba no a kufi n'a ne que représente aucune menace pour moi n'a pourquoi ligni bitumbana mboka ou pourquoi ligni tout prix kore lié le président tis ke di na liwa yash riban ok kende a tout prix bolengi tis ke di as la as san yash riban ok kende intire nabino ezan ni boko gagne ni vous vous êtes souris de faire de tis ke di an sang gine alok mwana batu aboma an a ezan koboma pourquoi aboma chéri ben aboma te katoumbi te aboma an a tak kabila te aboma an a tam mousi to to aloba ke bak kose me insécurité pour empêcher que les investisseurs ne vienne au pays ou yash saper babay efor yash yash tis ké di niyo so so yash tis ké koumi mwuzi tu alabomina mwkwege sori tis ké da zan abezon koboma ta batu yash koboma nabos sen an matat aponi nak kats batu tis ké 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 tis ké ne va pas tuer sheriba oukende pourquoi tis ké tuera sheriba pourquoi pour sheriba salini nipo tis ké da boma si tis ké yash ké Str mbér de mü'n ké ké me ké 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 Chers compatriotes, nous devons savoir là où nous mettons nos pieds. Soutenir Katumbi n'est pas un problème. 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 S'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous comme membres d'honneur. Nous avons besoin de vous comme partenaires financiers. Comme partenaires en fourniture de matériel et consorts, des équipements. Il faudrait sensibiliser la population à l'assainissement, au comportement écologique. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de vous. Priez de nous contacter au plus de 143, 99, 83, 798, 391. Voilà notre numéro par lequel vous pouvez nous avoir et contribuer à temps réel selon tout ce que vous possédez, selon vos moyens, selon votre disponibilité. Si vous pouvez être là physiquement, ce serait pour nous une bonne chose d'accompagner cette vision de l'air de CPI Solutions. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir accompagné ces directs, merci de vous abonner.